Salut c'est David, peut-être que ça t'est déjà arrivé d'être dans une expo et tu discutes avec quelqu'un de super sympa et t'aimerais en faire ton contact, alors c'est peut-être d'ailleurs un acheteur potentiel pour toi et sur le coup tu sais pas trop comment prendre son contact ou même lui demander d'ailleurs et peut-être même que t'as envie de lui donner ta carte de visite et je voudrais te parler d'un moyen hyper simple en fait pour pouvoir accrocher ce contact là et en faire un vrai contact pour toi que tu vas pouvoir recontacter c'est vrai qu'en fait on a le réflexe de sortir notre carte de visite alors je sais pas si toi t'as une carte de visite mais peut-être que t'as un petit truc qui ressemble à une carte de visite même une photo de ton oeuvre avec ton nom dessus, enfin bon bref tu vois le truc c'est tellement devenu une habitude en fait de donner cette fameuse carte de visite et tu sais moi ô combien je suis pas fan des cartes de visite parce que je pense pas que c'est un outil vraiment efficace pour lier contact avec un acheteur potentiel ou peut-être même un galeriste ou autre ça peut être peut-être que tu rencontres des critiques d'art des fois dans les expos et c'est toujours intéressant d'avoir des contacts de critiques d'art même si ce critique fait pas un papier sur ta collection, sur ton art c'est le genre de personnes avec qui j'aime bien parler parce qu'ils sont souvent, voilà, tous ceux que j'ai vu pour l'instant étaient hyper enrichissants et ont des vrais, comment dire, des vrais sujets de discussion en tout cas au point de vue artistique et alors il se trouve qu'aujourd'hui tout le monde est sur les réseaux sociaux même les professionnels sont sur les réseaux sociaux alors on peut utiliser les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadéo mais les mêmes professionnels qui sont sur ces réseaux sont aussi sur les réseaux personnels et je pense que t'as d'autant plus intérêt si tu veux lier contact avec même un acheteur potentiel donc vraiment de l'ordre professionnel, de lier contact avec lui mais par les réseaux sociaux de manière personnelle et je vais t'expliquer pourquoi donc voilà en fait plutôt que de donner ta carte de visite ou de donner un document papier, quelque chose de physique pendant cette rencontre qui est vraiment une rencontre physique moi je te conseille de remplacer ça, de remplacer cette carte de visite par ton contact Facebook en fait et le top c'est carrément de demander à la personne, de la demander en amie directement pendant que t'es en train de discuter avec elle ben voilà on a une super relation, ça m'intéresse vraiment ce que vous dites ou voilà j'aimerais vous montrer un peu plus ce que je fais c'est quoi votre compte Facebook, on se connecte et puis comme ça je vous enverrai les photos et tout ça si tu te sens pas de le faire via Facebook parce que peut-être que tu te dis ben c'est pas très pro moi je préfère être contacté par les réseaux sociaux professionnels tu peux le faire via LinkedIn, tu peux le faire par Viadéo aussi, c'est possible mais le truc c'est que Facebook en fait est un outil qui est beaucoup plus développé en termes d'outils de communication et tu peux non seulement poster sur la page de ton contact des informations tu peux aussi puisqu'il va te demander en ami ou tu vas le demander en ami en fait vous allez recevoir mutuellement les informations qui vous concernent l'un et l'autre tu vas pouvoir aussi partager ton univers peut-être plus personnel sur ta page pas sur ta page mais sur ton compte Facebook, ton compte Facebook perso des éléments plus personnels avec cette personne là donc tu vas lier contact avec cette personne de manière beaucoup plus humaine quelque part moins commerciale ce fameux compte Facebook ça paraît con comme ça mais ça peut vraiment tisser des liens beaucoup plus profonds avec un futur acheteur que ce qu'on pourrait faire dans le avec nos moyens habituels et souvent commerciaux comme la carte de visite alors les réseaux sociaux et d'autant plus Facebook c'est vraiment un outil extraordinaire pour pour construire ta liste de contacts et d'ailleurs je t'en ai parlé dans une vidéo hier cette semaine je suis en train de mettre en application une stratégie qui m'avait permis quand je voulais vendre mes photos de collecter plus de 400 contacts professionnels, 400 acheteurs en fait 400 contacts d'acheteurs je te lance le défi d'obtenir plus de 400 contacts, 400 acheteurs en 30 jours en utilisant les réseaux sociaux et dont Facebook donc si tu veux en savoir plus tu as le lien sous la vidéo et c'était sur Facebook j'ai mis le lien dans le statut et en fait vraiment quand tu vas commencer à rencontrer des gens intéressants qui peuvent donc vraiment sur le plan professionnel peu importe ce que tu veux que cette personne t'apporte après dans ta relation professionnelle mais voilà je te conseille vraiment de le faire par Facebook dans un premier temps et ce qui est bien avec Facebook c'est que tu as Messenger et via Messenger tu peux communiquer directement par chat en fait par messagerie instantanée avec la personne et il faut savoir que d'après des statistiques très récentes là en fait ce qui est en train de se passer c'est que la messagerie instantanée est en train d'exploser vraiment littéralement en termes d'utilisation en fait c'est vraiment en train de tout exploser donc là on voit l'explosion de l'application Snapchat qui est une application plutôt axée pour les jeunes finalement ou les gens hyper branchés un peu moins pour les réseaux professionnels donc n'utilise pas Snapchat pour tes réseaux professionnels parce que c'est pas encore assez assimilé si tu veux par une génération au-delà de 35 ans si tu t'adresses à des gens qui sont au-delà de 35 ans n'utilise pas Snapchat tu vas utiliser de l'énergie pour rien mais par contre Facebook c'est vraiment super utile pour ça je t'avais parlé de Twitter aussi Twitter alors indirectement c'est intéressant je te montre ça aussi dans la formation tes 400 acheteurs en moins de 30 jours tu as aussi les réseaux sociaux professionnels qui sont hyper hyper intéressants et je ferai le point pour te tenir au courant alors j'applique la stratégie dont j'ai commencé à te parler donc ça y est là elle est vraiment au point je commence à avoir des super résultats et je me suis débarrassé de tout ce qui fonctionnait pas vraiment qui donnait pas de super résultats dans la stratégie de départ que j'utilisais pour vendre mes photos donc voilà là c'est abouti la formation dont je t'ai parlé en fait je finis de la tourner c'est une formation vidéo donc dans cette formation on va voir plusieurs choses elle est en plusieurs modules et donc je t'explique concrètement exactement ce qu'il faut mettre en application vraiment ce qu'il faut suivre donc on le fait pas à pas ensemble à travers cette formation vidéo et ça te permettra d'avoir ben voilà si ça t'intéresse d'avoir des acheteurs ben d'avoir un carnet de clients d'au moins au minimum 400 acheteurs d'art potentiel dans moins de 30 jours et l'autre truc qui est génial en fait quand tu commences à aborder enfin t'abordes pas la personne tu l'as déjà abordé t'es en relation avec elle et tu lui demandes son contact ou t'échanges ton contact avec elle enfin ton contact avec elle tu vois ça peut se faire vraiment de manière naturelle sans être en train de quémander le contact de la personne absolument donc c'est beaucoup plus naturel de le faire via ton téléphone tu vois tu peux directement communiquer avec elle là tout de suite avec elle échanger ton compte Facebook et donc il y a plus cette barrière commerciale de la carte de visite comme je t'ai expliqué et en plus de ça le deuxième